De la grotte, 29 octobre 1793, beauté, secret d'en haut, rayon, divin en blaine, Qui sait d'où tu descends, qui sait pourquoi l'on t'aime, pourquoi l'œil te poursuit, pourquoi le cœur aimant, C'est précipit à toi comme un fer à l'aimant, d'une invincible étreinte à ton ombre s'attache, S'embrase à ton approche et meurt quand on l'arrache, soit que, comme un premier ou cinquième élément, Répenduit si bas et dans le firmament, tous des aspects divers ta force se dévoilent, Attire nos regards aux rayons de l'étoile, aux mouvements des mers, à la courbe des cieux, Aux flexibles ruisseaux, aux arbres gracieux, soit qu'en très plus parlant sous nos yeux imprimés, Et frappant de ton sou la nature animée, tu donnes au lion l'effroi de ses regards, Au cheval l'endoiement de ses longs crins épars, à l'aigle l'envergure et l'ombre de ses ailes, Ou leurs enlacements au cou des tourterelles, soit d'enfin qu'éclatant sur le visage humain, Miroir de ta puissance, abrégé de ta main, dans les traits, les couleurs dont ta main le décore, Au front d'homme ou de femme, où l'on te voit éclore, tu jettes ce rayon de grâce et de fierté, Que l'œil ne peut fixer sans en être humecté, nul ne sait ton secret, tout subit ton empire, Tout âme a ton aspect au secret ou soupir, et cet élan qui suit ta fascination, semble de notre instinct la révélation, qui sait si tu n'es pas en effet quelque image, de Dieu même, qui perce à travers ce nuage, ou si cette âme à qui ce beau corps fut donné, sur son type divin ne l'a pas façonné, sur la beauté suprême, ineffable, infinie, n'en a pas modelé la charmante harmonie, à ses pas en naissant, par des rapports secrets, approprié sa forme et composé ses traits, et dans cette splendeur que la forme révèle, ne nous dit pas aussi, l'habitante est plus belle, nous le saurons un jour, plus tard, plus haut, pour moi, Dieu seul m'en est témoin, et lui seul sait pourquoi, mais sois que la beauté brille dans la nature, dans les cieux, dans une herbe, où sereine figure, mon cœur, il est pour l'amour et l'admiration, il vole de lui seul comme l'œil au rayon, la couvre d'un regard qui délecte et s'y pose, et toujours de soi-même il laisse quelque chose, et mon âme allumée il jette tour à tour, une étincelle ou deux de son foyer d'amour, je me suis rapproché souvent ses sympathies, trop soudain en moi, trop vivement senties, ses instincts du coup d'œil, ses premiers mouvements, qui d'une impression me font des sentiments, je me suis dit souvent, Dieu peut-être condamne, ses penchants où du cœur la flamme se profane, mais, hélas, malgré nous l'œil se tourne au flambeau, et c'est un crime, oh mon Dieu, de trop aimer le beau.